On voit les images d'embouteillage, c'était le moindre mal, on a vu des gens qui ont une enquête à la chérif. C'est un des enfants qui ont une enquête à la chérif, qui a une enquête de très bien frappée dans une zone de captage. Il y a aussi des bassins dans l'hôpital Idriss-Opouille, en même temps, avec l'hôpital d'Ascane, à la maison de captage. Il n'y a pas de 24 heures de électricité. Je suis le père de Dune qui a été sauvée dans le réfrigérateur C'était une belle vue aussi C'était une belle vue Car on a été en train de se trouver Les gens ne sont pas de la haine Ils vont être en train de se trouver Ils sont dans la maison Et ils sont dans la maison C'était un avion Il était en train de se trouver Philippe Maggylec Je suis venu à l'hôpital C'est ce que j'ai dit, il y a des gens qui sont dans Diapha Diapha et qui sont dans le département de Dakar. Ils sont venus à Diapha Diapha. Il y a des inondations dans les banlieues, mais ils ont été déplacés. Ils ont été intégrés pour les travaux d'infrastructures. Ils ont été faits dans la terre et les autres points. Ils sont en train de faire des visites de la ville. Ils ont été déchetsés dans le département de Dakar. Ils ont été déchetsés par les changements climatiques. C'est-à-dire qu'il y a des extrêmes, même si 123 000 mètres tournent à Dakar, on ne sait pas qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. C'est-à-dire qu'il y a des paradoxes et des contradictions, parce que simplement, le capital, c'est que c'est un béton au fer. Mme Dalié Taparte, il n'y a pas de souveraineté à dire qu'il y a des gens, etc. Il n'y a pas de souveraineté, parce que c'est des phénomènes naturels. Il faut tenir la vérité aux populations. Nous avons dit que c'est un phénomène, comme nous l'avons dit, mais parce que c'est un phénomène qui nous a vu. C'est ce qui a eu de l'argent, c'est qu'il faut nous le faire. Il faut leur dire ce qui est possible. Il y a des comparaisons, mais il y a des comparaisons, etc. Mais le Sénégal, il n'y a pas d'enfinition, il n'y a pas d'opinion. Il y a un plan décennal, 766 milliards. C'est-à-dire qu'il y a une mission d'information qui a été dépensée à 511 milliards de Français francs et 66% qui a été exécutée en 2012-2022 et en 2022. Ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'il y a 4 millions d'impact dans les banlieues. C'est-à-dire qu'il y a d'autres localités qui ont été dépensées. Ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui a été dépensée à Aska Nuit. Mais c'est-à-dire qu'on a déclenché le plan Aulsec. Il y a des gens qui ont été dépensés à 8h, 7h dans l'Italie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été dépensés à la terre. Mais il y a des gens qui ont été dépensés à l'autoloute APS. Il y a des manques d'informations. Parce qu'il y a des cellules de crise pour qu'il n'y ait pas de téléphone ou même de collaboration avec les médias. Pour qu'ils puissent informer les citoyens. Pour qu'ils puissent contourner des gens qui sont passés des heures. Il y a des maladies finalement. Il y a des véhicules de secours. Il y a des sapeurs-pompiers, des ambulances. Pour qu'ils puissent aller à l'aéroport. Voilà, ils puissent aller à l'aéroport. Pour qu'ils puissent circuler avec les difficultés. Pourquoi donc ? C'est-à-dire que c'est un danger pour une capitale qui a été dépensé. Parce qu'il y a des militaires de l'Aulsec. Il y a des décisions de la préoccupation. Il y a des coupures de la préoccupation. C'est-à-dire qu'il y a des arguments qui ont été dépensés à la centrale. Il y a des gens qui ont été dépensés. Il y a des gens qui ont été dépensés. Il y a des gens qui ont été dépensés. Il y a des gens qui ont été dépensés. Il y a des coupures de courant. Il y a des perturbations. Il y a des zones de captage. Il y a des travaux qui ont été dépensés. Et il y a des problèmes qui ont été dépensés. Finalement, il y a des problèmes qui ont été dépensés. Oui, il y a des conséquences. Et c'est ça. Il y a des conséquences qui ont été dépensés. Nous avons été dépensés. Nous avons été dépensés. Et surtout, nous avons été dépensés. Nous avons été dépensés de nos enfants. Et nous avons été dépensés. Et puis, on se rend compte que chaque année, c'est presque peut-être la même chose au hivernage du IECSI. Après, on essaie de situer les responsabilités de part et d'autre. Le gouvernement a dit que le gouvernement a justifié un certain nombre d'entreprises depuis un certain temps. Et puis, la population a dit que c'est une discipline, en tout cas c'est un incivilisme. Nous avons dit que c'est une gestion urbaine en général. Quand je vois qu'ONAS a porté plainte contre X dans la région de Thiès, c'est un acte de sabotage. Je pense que ce qui est possible, peut-être qu'il y a une période où l'on peut rendre compte qu'il y a des infrastructures que nous devons être gérées. Donc, ils doivent peut-être prévoir ce que nous devons être mis en Dakar. Donc, peut-être que ça n'a rien à voir, il n'y a pas de relation directe. C'est ça, forcément. Mais bon, on se dit que l'on peut empirer ici à Dakar avec des situations qui mêlent. Donc, ce n'est pas ce que nous devons prévoir, gouverner, c'est prévoir. Après, les facteurs naturels, ou bien les mauvaises gestions, ce n'est pas ce que nous devons faire, ça ne va pas actuellement à Dakar, en tout cas, surtout pour les infrastructures. En même temps, ce n'est qu'une des causes de ces précipitations-là. Et puis, pour revenir aux véhicules, on va dire que les véhicules que nous devons être emportés. Qui devons être assurés. Voilà, mais je pense, bon, après, peut-être qu'experts assurants, c'est ce que nous devons dire. Voilà, est-ce qu'assurance tout risque peut-être que nous devons être en compte ? Je ne sais pas, ça aussi, il faudra peut-être voir avec des experts en assurance. Toujours un petit coup d'al, des gens qui ont beaucoup de temps. Et puis, nous devons regarder, en tout cas, comportement et dans la vie de tous les jours. Et puis, le gouvernement a fait un rapport. En tout cas, nous devons rendre public ce que nous devons faire. Et nous devons faire un rapport. Donc, l'Assemblée nationale a fait une mission d'information sur le terrain. Il a fait un rapport qui a fait un rapport après, personne ne sait pas ce que nous devons faire. Donc, je pense que nous devons faire un rapport dans la 14e législature. Il faut effectivement aussi contrôler l'action du gouvernement. C'est ça, on se demande, 766 milliards, où est-ce que nous devons faire ? Dao, à cette même période de l'année, déclenche, on a eu un plan hors sec. Et nous devons dire, 766 milliards, où est-ce que nous devons faire ? Mais maintenant, nous devons dire que nous devons faire un rapport à ce que nous devons faire. Mais ça, c'est clair. Le président a eu un audit d'Ao. Il 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 a eu un audit d'Ao. Je pense que nous devons faire un audit d'Ao. Mais ce qui s'est passé, je pense que... Shérif, il a eu un audit d'Ao, 126 milliards, je pense que Dakar, il a eu un audit d'Ao et il a eu un audit d'Ao. Donc, ce qui s'est passé, ça veut dire qu'il y a eu des défaillances. Il a eu des travaux, c'est clair que les travaux ont impacté. Ça veut dire que les travaux ont été entamés, peut-être qu'ils devraient faire des conséquences. Parce que moi, quand j'ai eu un audit d'Ao, il y a eu un talib, qui a eu un audit d'Ao. Le talib, elle a eu un audit d'Ao, et la canalisation, elle a eu un audit d'Ao. Ils ont eu un audit d'Ao, et ils ont eu un audit d'Ao. Mais quand on est en train de faire deux heures, ils ont eu un audit d'Ao. C'est clair. C'est clair. Il a eu des défaillances supplémentaires. Pour qu'il puisse faire des erreurs. Et j'en suis sûr que Jean Rô, il a eu des erreurs d'Ao, qui a eu un audit d'Ao, qui a eu un audit d'Ao, qui a eu un audit d'Ao. C'est clair. C'est clair. C'est clair. On a eu un audit d'Ao, qui a eu un audit d'Ao. Il a eu un audit d'Ao, qui a eu un audit d'Ao de canalisation. Et pour cela, c'est un audit d'Ao. Mais, forcément, il faut bien faire des erreurs d'Ao, qui a eu un audit d'Ao. C'est clair. C'est exactement ce qu'on doit dire, sous 200 millimètres, si on veut dire la même chose. Comment vous dites ce qu'on a dit, Marie-Déjali, vraiment ? Non, c'est ce qu'on a dit, c'est le journal Le Soleil. Oui, le journal Le Soleil, c'est le journal Le Soleil. C'est le journal Le Soleil, c'est le journal Le Soleil, c'est le journal Le Soleil, c'est le journal Le Soleil. C'est le journal Le Soleil, c'est le journal Le Soleil, c'est le journal Le Soleil, c'est le journal Le Soleil. C'est le ministre qui a dit de la communication. Se l'encancre, je crois que잡ues le ministère de la communication qu'ellevision, ne lui parlent pas ses responsabilités. Parce qu'il s'agit d'en parler de une démocratie, une liberté de presse et une liberté de presse. Les anciens n'ont pas le droit de parler, mais il faut quand même relever le problème. Ils ont dit qu'il faut qu'ils aient une fonction de travail. Parce qu'on a dit que c'était une femme qui était à l'époque. Donc on a dit qu'il a été déplacé et qu'il a été rencontré. C'est comme le ministre de l'École des Communications. En tout cas, toute notre solidarité à l'endroit des travailleurs du journal Le Soleil. Nous sommes dans le bon moment pour nous. Un jour au Sénégal. Un jour dans le monde. Sous-titrage ST' 501